bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne astro nous sommes le vendredi 20 août 2021 il est 4h45 du matin et je photographie la rotation de jupiter comme j'avais fait la semaine dernière depuis 23h environ et cette fois avec le télescope de 200 mm sur monture équatoriale donc en fer à cheval mais qui me permet de suivre le mouvement de jupiter pendant une plus longue durée c'est quand même plus facile et aujourd'hui je suis en train d'observer un phénomène assez étonnant à savoir la rotation de jupiter l'apparition de la grande tache rouge mais surtout le déplacement apparent de yo une de ces lunes qui vient se rapprocher pour passer devant le disque de jupiter ce qu'on appelle un transit et comme nous sommes le jour de l'opposition de jupiter c'est à dire de l'alignement quasi parfait entre le soleil la terre et jupiter l'ombre de yo se projette sur le disque de jupiter quasi au même moment que son passage et en conséquence l'ombre est masqué par le disque apparent de yo ce qui est quand même assez étonnant donc je vous propose de voir un petit peu cette animation qui nous montre ce rapprochement apparent et ce n'est qu'au dernier moment finalement qu'on s'aperçoit que l'ombre de yo est cachée malheureusement les nuages sont arrivés mais fort heureusement et bien le disque de yo enfin le disque de jupiter se relibère les nuages viennent de partir donc je vous propose de voir déjà un petit peu l'animation et on va en parler et le phénomène est donc extrêmement étonnant mais surtout mais visible finalement qu'une seule fois par an, c'est à dire à la date de l'opposition de Jupiter et donc effectivement vous pouvez voir sur ces photos que le Io est à peine discernable ici, elle était un peu plus facilement sur les bords et que son ombre est toute petite et surtout elle n'est pas vraiment comme d'habitude qui correspond à l'ombre reprochée d'une des lunes de Jupiter sur sa surface. Voilà, je voulais vous partager ça, c'est quand même un phénomène assez étonnant, vous voyez qu'avec un télescope amateur avec quand même un petit peu de pratique et d'expérience on est en mesure de mettre en évidence des phénomènes astronomiques assez amusants. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation d'un phénomène assez étonnant liée à l'opposition de Jupiter, donc je rappelle que l'opposition c'est la période où Jupiter est aussi, la Terre est au plus proche de Jupiter, donc c'est la période la plus propice à son observation et elle est observable quasiment dès le coucher du soleil ou quelques minutes après puisque au moment où le soleil se couche, globalement Jupiter est à 180 degrés de l'autre côté et commence à se lever et donc dans les nuits à venir elle va être vraiment de plus en plus rayonnante et observable puisqu'elle se lèvera de plus en plus tôt finalement relativement au coucher du soleil. Donc vous pouvez l'observer bien évidemment avec une paire de jumelles, la photographier même avec un appareil photonumérique sur un télescope non motorisé ou avec des grands téléobjectifs de photos, même 135 mm de focale suffit largement à mettre en évidence par exemple ces lunes. Donc là-dessus, je vous remercie de votre attention, je vous laisse de nouveau avec le film, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour apprendre l'observation de l'astronomie, enfin l'observation du ciel, l'observation du ciel profond, l'observation planétaire, la photographie du ciel profond, des planètes, de la lune et même du soleil, enfin bref, toutes les pratiques de l'astronomie amateur. Toutes mes vidéos sont bien évidemment 100% gratuites sur la chaîne Astro. Donc je vous dis à très bientôt et puis vous avez surtout un groupe sur Facebook et vous avez le Discord de la communauté Astro, vous pouvez retrouver d'autres astronomes amateurs et partager les expériences et voire même observer en temps réel à travers justement les partages d'écran des uns et des autres. Donc je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, laissez un mot dans l'espace commentaire, un petit like et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, je vous laisse donc à nouveau avec l'animation du transit de Io, quasi invisible devant le disque de Jupiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501